Qu'est-ce que c'est la catéchèse ? Un directoire, qu'est-ce que c'est ? C'est un texte qui donne le cadre, qui donne les repères fondamentaux pour un domaine de la vie de l'Église. Là, le directoire sur la catéchèse, c'est bien évidemment pour cette mission importante qu'est la catéchèse. Étant donné que la situation culturelle peut évoluer, étant donné que l'Église elle-même approfondit sa foi, et bien à la lumière du synode sur l'évangélisation qui avait lieu en 2012, le pape François nous avait donné le texte Evangelii Gaudium qui est un peu l'élément fondamental pour la mission aujourd'hui, et donc il était normal que le directoire soit renouvelé, soit relu à la lumière d'Evangelii Gaudium pour donner de nouveaux éclairages, de nouvelles inflexions. Ce nouveau directoire, je dirais, il intéresse l'ensemble de l'Église aux premiers chefs, les évêques, parce qu'ils ont la responsabilité de la catéchèse dans leur diocèse, avec les curés qui sont leurs collaborateurs et qui, évidemment, suivent la catéchèse sur les territoires paroissiaux. Mais ça concerne bien évidemment aussi les services diocésains et tout catéchiste qui, sur le terrain, bien sûr, s'occupe d'enfants ou pour ceux qui accompagnent les catéchumènes. Mais je pense aussi aux parents qui pourraient être intéressés par ce texte. Finalement, tout baptisé peut y trouver un intérêt, surtout la première partie, qui est assez facile à lire et qui nous fait rentrer dans le mystère de ce qu'est l'annonce de la foi. On sent effectivement qu'il y a une inflexion qui vient de ce que le pape François nous dit. On sent effectivement cette inflexion qu'il a apportée sur la notion de dissimitionnaire. Et en même temps, il porte aussi, bien évidemment, tout ce que Jean-Paul II avait déjà pu nous donner avec Catechésie Tradende, tout ce que, je dirais, les directoires précédents aussi portaient. La structuration fondamentale n'a pas beaucoup évolué, mais il y a une inflexion que l'on sent effectivement maintenant. Bien évidemment, Laudato si influence aussi l'écriture de ce directoire. Donc on a effectivement la question éthologique que l'on voit apparaître. Et ça me semble très important de le lier à l'écologie intégrale, comme l'on dit, mais en même temps que dans la catéchèse qui a besoin souvent d'être renouvelée dans les pédagogies, je pense que la question de l'écologie pourrait être tout à fait intéressante dans les années à venir.